Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui je vous parle de Cobble & Fog Unmatched. C'est une extension stand-alone pour le jeu Unmatched justement. Donc si vous ne connaissez pas Unmatched, vous êtes au bon endroit. Si vous connaissez Unmatched, vous êtes aussi au bon endroit. Je vais vous présenter les personnages, les nouvelles maps, les nouvelles mécaniques, mais aussi reparcourir globalement pourquoi j'aime particulièrement ce jeu de société. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner pour que nous partagions justement tout ensemble notre passion commune pour le jeu de société. Alors, petit résumé de ce que c'est Unmatched. Unmatched, c'est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous allez incarner un personnage d'un univers. Ici par exemple, vous pourrez incarner Sherlock Holmes ou encore Dracula. Chaque extension apporte son lot de nouveautés en termes de personnages. Chaque personnage a des capacités particulières et a un deck unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas modifiable. Ce deck est travaillé, réfléchi et équilibré. Ensuite, vous allez évoluer au sein d'une map avec votre personnage qui est représenté par une figurine. Vous allez jouer différentes cartes vous permettant justement d'essayer d'éliminer l'adversaire. Ici, on vous présente un petit peu les nouvelles mécaniques, comme ça vous voyez aussi les nouveaux personnages avec Sherlock Holmes, L'Homme Invisible, Dracula, c'est vraiment des personnages Mr. Hyde. C'est des personnages qui, moi, m'ont beaucoup plus plu par rapport à la première boîte parce que Sherlock Holmes, je suis juste un ultra grand fan. Vous avez aussi les nouveaux exemples de la map avec les passages secrets. Vous allez pouvoir vous amuser et essayer d'éliminer votre adversaire. Ça, je joue de 2 à 4, environ 30 minutes. Les cartes sont magnifiques toujours. Le travail est fait sur ce jeu, mais c'est incroyable, vraiment. Un travail de fou qui est fait et on commence tout de suite par rapport à ce travail justement par vous montrer la nouvelle map. Ta-dan ! Alors, elle est peut-être à l'envers. C'est magnifique quand même. C'est super beau d'évoluer là-dessus. Avec ce fameux système où on peut se repérer pour les attaques à distance. Je vous rappelle, quand vous vous baladez sur la map, ici, vous voyez que c'est mauve et vert. Eh bien, vous pouvez tirer, si vous êtes capable de tirer à distance, sur tout ce qui est mauve. Tac, tac, tac. Et tout ce qui est vert. Et ça, j'adore. C'est vraiment un système qui est super simple et qui permet justement à tout le monde de très, très facilement se repérer sur où est-ce que je suis sur la map. La deuxième map, je ne sais pas trop si je vous l'ai montré, mais donc la voici. Et je veux aussi toujours montrer, bon, la boîte à l'arrière, super belle, mais la boîte à l'intérieur. C'est peut-être tout bête pour vous, mais ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous avez la référence. Parce qu'à l'intérieur, vous avez exactement tout pour ranger. Vos petites figurines au bon endroit, vos petits jetons au bon endroit, vous les remettez là. Donc, ça se range super facilement. Et l'air de rien, c'est vraiment hyper important pour ce genre de jeu, pour pouvoir vous repérer. Vous avez les magnifiques dos de cartes. Je vous en montre un comme ça pour commencer. On va parcourir les différents personnages. Mais les dos de cartes, moi, c'est des cartes que je sleeve, parce que j'aime bien les protéger. Mais c'est vraiment des dos de cartes qui sont magnifiques. Alors que d'habitude, je mets des dos de cartes qui sont mates. Là, je les trouve tellement beaux, ces dos de cartes, que je les mets directement. Et je vous montre vite fait un petit personnage. Alors, évidemment, le focus ne se fait pas. Mais vous avez pu le voir dans la vidéo. Les personnages sont vraiment d'excellente qualité. Ça va être difficile de faire le focus. Du coup, je vais le laisser là comme ça. Bonjour, c'est Monsieur l'Homme Invisible, justement, qui vous dit bonjour. Ce n'est pas très logique. On va parcourir ensemble, justement, les différents personnages de Cobble & Fog qui vont pouvoir jouer de 2 à 4. Je vais vous parler de leur nouvelle mécanique. Et en même temps, à chaque fois, ça va me permettre de parler un petit peu de ce que j'aime dans ce jeu. On va commencer avec l'Homme Invisible qui n'a pas d'acolytes. Donc, il n'a pas de personnages qui vont l'accompagner. Il joue tout seul. Mais par contre, il a une grande capacité de pouvoir se téléporter. Au début de la partie, vous allez placer des jetons brouillards sur le plateau de jeu. Et ces jetons ont 2 effets. Lorsqu'il est dessus, il va avoir un bonus défensif de plus 1. Donc, il aura plus de défense quand on va l'attaquer. Jusque-là, c'est cool. Mais c'est aussi et surtout ça qui est super important, c'est que ces 3 jetons sont désormais considérés comme adjacents pour lui-même. Donc, en gros, il va pouvoir se téléporter sur ces différents brouillards et déclencher des attaques surprises. C'est vraiment hyper fort de sa part. Moi, c'est quelque chose qui... En plus, l'Homme Invisible, c'est beau. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire vraiment vachement chez l'Homme Invisible avec une histoire aussi peut-être qui m'attire un petit peu plus. Et je vais vous montrer justement... J'ai fait à chaque fois une sélection de quelques cartes de l'Homme Invisible. Alors justement, avec Indétectable qui dit que justement, la valeur d'attaque ou de défense de votre adversaire est de 0. Elle ne peut pas être modifiée par des effets de cartes. Vous voyez quand même déjà, c'est une défense de 2. Pas de modification. C'est pas mal. Autre carte différente, à l'affût. Justement, à l'affût, vous allez pouvoir faire différentes choses. En même temps, vous voyez un petit peu des artworks. Les artworks sont magnifiques. Et les logos sur les cartes sont super faciles pour comprendre le jeu. Après le combat, vous allez piocher une carte et choisir un effet. Placer l'Homme Invisible sur une case avec un jeton brouillard. Donc, vous allez pouvoir vous téléporter. Ou déplacer un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Et c'est là où je voulais en venir. Sur lui, c'est qu'il va pouvoir déplacer justement tous ces brouillards. Et du coup, plus facilement pouvoir s'étendre sur le terrain. Et ensuite, il y avait une attaque surprise. Une attaque à 5. Ah, là, il avait fait le focus pendant quelques instants. Et immédiatement, vous annulez tous les effets de cartes de vos adversaires. Donc, ça, c'est pas mal. Et en plus, s'il est sur une case brouillard, vous déplacez un jeton brouillard sur une autre case. Monsieur, l'Homme Invisible, il est présent ici. Alors, les figurines comme ça, vous voyez leur taille. Mais vraiment, c'est dommage que je n'arrive pas à vous le montrer mieux. Mais la qualité de ces figurines, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment super beau. Je vais voir si en cliquant, ouais, voilà, je vais vous montrer ça, Tadane. Regardez-moi ça. Vraiment, je vous jure, c'est à ça que ça ressemble à la qualité de ces figurines. Donc, elles sont vraiment magnifiques, ma chère Aïe. J. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Ils changent de personnalité. Donc, il n'a pas d'acolytes, Jekyll et Mr. Hyde. Parce qu'en fait, il a eu déjà ce qu'ils offrent lui-même. Donc, il va pouvoir s'éclater. À la fin de chaque tour, vous allez devoir décider si justement, vous serez Jekyll ou vous serez Hyde pour votre prochain tour. Les cartes dans votre deck ont des effets différents en fonction de si vous êtes Mr. Hyde ou Dr. Jekyll. Et justement, il y a deux identités. Donc, il y a deux manières un petit peu de fonctionner. En gros résumé, Jekyll, il ne possède pas de carte d'attaque en son nom propre, mais il va pouvoir se défendre de manière très efficace. À l'inverse de Mr. Hyde, qui fait des grosses attaques sauvages, mais qui risque de se blesser lui-même. En termes de representation, Hyde pour tous. C'est pas mal. En plus, avec les traductions françaises, ça donne vraiment des trucs sympas. Vous pouvez défausser des cartes de Dr. Jekyll. Ajoutez deux à la valeur de cette carte pour chaque carte ainsi défaussée. Donc, vous allez pouvoir défausser des cartes. Et au lieu d'attaquer pour cinq, vous attaquerez pour encore plus. Avec des dessins toujours plus beaux. J'avais choisi celle-ci. Dr. Jekyll. Comme ça, vous voyez encore une fois. Oh, c'est beau. Et là, vous avez même le focus. Après qu'on va déplacer Dr. Jekyll de quatre cases au maximum. Donc, vous allez pouvoir vous dépausser. Et en plus, vous déplacez rapidement. Je vous montre le dos de carte parce qu'il est vraiment super sympa avec la double personnalité. Et à chaque fois, vraiment. Donc, c'est un personnage. Je l'avoue, je l'avoue. Il me hype un petit peu moins. Mais je voudrais vous montrer ceci. Voilà, la figurine. Elle est vraiment super belle. Moi, je l'ai là, ici, en bas, en face de chez moi. Et elle est vraiment très jolie. Le personnage, c'est celui qui me hype un petit peu le moins. Mais je l'ai testé. L'air de rien, c'est pas mal fort. Si vous arrivez à bien doser le fait de quand est-ce que vous vous transformez, vous pouvez devenir extrêmement puissant. On passe au personnage suivant qui sera Dracula. Allons voir notre ami avec les longues dents. Alors, Dracula, justement, lui, il a des acolytes. C'est un petit peu comme Méduse. Pour ceux qui ont connu Méduse, c'est que c'est des acolytes qui n'ont qu'un point de vie. Pour rappel, il faut éliminer le personnage principal, mais pas obligatoirement les acolytes. Alors, Dracula, il a trois acolytes de base. Il fait des attaques surprises et surtout, il peut voler de la vie. Alors, c'est un combattant. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas obligatoirement énormément de points de vie. Il n'en a que 13 de base et c'est un personnage de mêlée. Mais, par contre, il va avoir la possibilité, au début de chacun de ses tours, de pouvoir infliger un point dégât à un combattant adjacent à Dracula, que ce soit allié ou ennemi. Et ça, c'est important à avoir ça en tête. Si vous le faites, vous allez pouvoir piocher des cartes et vous allez pouvoir gagner des points de vie. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est que vous avez, comme Dracula, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir gagner des points de vie, mais en même temps, éliminez vos adversaires. Et j'avais choisi quelques petites cartes pour notre ami. Alors, tout d'abord, regardez-moi dans les yeux, mon enfant. Pendant le combat, vous allez pouvoir ajouter la valeur de boost de la carte d'attaque de votre adversaire à la valeur de défense de cette carte. Donc, vous allez vraiment utiliser votre adversaire. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Un petit baptême du sang. Comme ça, vous voyez vraiment les artworks qui sont magnifiques et à quel point c'est facile de comprendre le jeu. Je suis juste en train de vous lire les cartes. Elles sont assez éliminées à Dracula, donc c'est Dracula qui peut les jouer. Oui, baptême du sang, vous allez récupérer deux points de vie. Vous allez renvoyer une sœur vaincue, une sœur vaincue, c'est les petits acolytes. S'il y en a, sur une case de la zone de Dracula. Et enfin, j'avais sectionné force, animal, magnifique carte, qui pendant le combat, vous allez pouvoir défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main. Jusque-là, ça va. Vous allez ajouter 1 à la valeur de cette carte pour chaque carte défaussée ainsi. Elle attaque pour 6 de base. Donc, vous pouvez vraiment faire des énormes attaques. Et je vous remontre, tiens, un petit peu le dos de carte. Je vous montre à chaque fois un petit peu magnifique dos de carte. Et on va pouvoir passer presque au personnage suivant. D'abord, comme d'habitude, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, les magnifiques photos du site de Yellow. Mais comme ça, vous voyez vraiment, c'est vraiment de la qualité. Pour moi, j'ai vraiment envie que les gens comprennent ça aussi. C'est que c'est un super chouette jeu de société en termes de mécanique. Vous voyez que les cartes sont faciles à comprendre. Mais pourtant, le jeu est très difficile à maîtriser en termes de choix stratégiques avec le bluff de quelle carte est-ce que je mets face cachée. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo qui était 10 bonnes raisons de jouer à Unmatch parce qu'elles sont toujours valables dans celui-ci. En fait, ce qui se change dans celui-ci, c'est les nouveaux personnages et les quelques règles supplémentaires parce qu'ils amènent des nouvelles mécaniques. Chaque personnage est différent et c'est ça qui est incroyable, je trouve. Comme chaque personnage est différent, vous avez vraiment envie de pouvoir peut-être tous les jouer. C'est pour ça que j'essaye d'avoir toutes les boîtes. J'avais celle-ci, j'avais les deux autres là, j'ai Bigfoot. Vous avez des plus petites boîtes pour avoir plus facile à pouvoir commencer avec seulement deux personnages. Donc vraiment, ça c'est vraiment cool. En plus, à l'arrière de la boîte, franchement, vous avez toutes les informations. On va terminer avec un personnage. Un personnage que j'apprécie particulièrement. Le personnage qui fait que j'avais envie de jouer avec cette boîte particulièrement. Notre ami Sherlock Holmes. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà de base, il a un acolyte, c'est Mr. Watson. Donc déjà, ça c'est cool, il a un petit acolyte. Sherlock Holmes et Watson, ça vous paraîtra logique si vous connaissez un petit peu. Et ce qui se passe, qui est très fort, en tout cas moi je trouve ça très très intéressant, c'est que les effets des cartes Holmes et de Dr. Watson, pour rappel dans les decks, vous avez des cartes spécifiques à chaque personnage et aussi des cartes qui sont spécifiques à tous, il est marqué tous au lieu de Holmes ou Watson par exemple, et bien les cartes de Holmes et de Watson ne peuvent pas être annulées. Jamais. On n'annule pas leurs effets. Et ça c'est super fort parce qu'il y a une carte très connue qui s'appelle la carte feinte. C'est une carte qui vous permettait justement d'annuler les effets des cartes. Et bien, Sherlock Holmes et Dr. Watson, ils en sont protégés. Donc ça c'est déjà une des choses qui m'a extrêmement intéressé. Qui plus est, en termes de stratégie, de gameplay, et bien c'est plutôt des personnages qui vont pouvoir justement jouer sur l'adversaire. Si vous arrivez à bien prédire ce que votre adversaire joue, vous allez être très très fort. Petit exemple par la pratique. Alors la carte est longue. J'ai fait exprès de la prendre parce que bon, en plus c'est l'image de derrière. Alors vous allez confirmer les soupçons. Vous choisissez un adversaire et annoncez une valeur. Votre adversaire doit défausser une carte de son choix dont la valeur d'attaque ou de défense correspond. Jusque là c'est facile. Son héros subit autant des dégâts que la valeur de boost de la carte défaussée. S'il n'a aucune carte de la valeur annoncée, il doit révéler sa main à la place. Donc ça c'est super fort comme attaque, comme carte. Parce que si vous annoncez bien, vous allez embêter votre adversaire. Autre possibilité. Je vous montre des trucs parce que voilà. La partie est lancée. Ah, là vous le voyez bien. Après le combat, déplacez Holmes de 3 cases au maximum. Il attaque pour 5. Vous allez pouvoir vous échapper. Autre possibilité. En plus celle-là je l'aime bien parce que si vous connaissez son nom et vous connaissez l'histoire. Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire pour Mr. Holmes. Eh bien, vous jouez cette carte face visible. Jusque là, logique. Prédisez la valeur d'attaque de la carte de votre face visible. Alors non, ce n'est pas logique parce que d'habitude vous la jouez face cachée. Vos cartes de défense ou d'attaque, vous les jouez face cachée. Celle-ci vous la révélez directement en gros. Vous la jouez face visible et vous allez essayer de prédire la valeur d'attaque de la carte de votre adversaire. Et si vous avez prédit la bonne valeur, vous annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et vous innuerez sa valeur d'attaque. Donc si vous êtes capable de bien connaître les decks de l'adversaire et à force de jouer, comme les cartes ne sont pas modifiées, il n'y a pas de deck building à l'intérieur. Eh bien, vous savez ce que vos adversaires ont comme carte. Vous pouvez accéder à leurs défauts. Eh bien, cette carte-là, vraiment, elle est très très forte parce que vous allez justement pouvoir anticiper et annoncer un petit peu justement ce que votre adversaire y fait. Si vous y arrivez, vous pouvez vraiment prendre un énorme avantage dans la partie. Sherlock Holmes, c'est clairement le personnage qui me plaît le plus. En termes de top tiers pour moi, c'est Sherlock Holmes en 1, L'Homme Invisible en 2, Dracula en 3 et Jekyll Hyde en 4. Mais c'est un avis personnel. Attention les amis, ce n'est pas du tout obligatairement votre avis. N'hésitez pas à me donner justement votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Ça peut être très très sympathique. Je vous invite à vous rendre sur le site qui s'appelle unmatched.yellow.com. Vous avez toutes les informations sur cette extension-ci. Vous allez pouvoir vous battre à armes inégales. Mais vous avez aussi les précédentes extensions comme le combat de légende volume 1, Robin des Bois vs. Bigfoot et Petit Chaperon Rouge vs. BeWolf qui est à venir. Ce sera la prochaine extension. J'espère pouvoir vous en faire une vidéo. Vraiment, ce jeu, il est génialissime. Des bonnes mécaniques. Une qualité d'édition qui est vraiment incroyable. Un jeu d'escarmouche hyper facile à mettre en place parce qu'il n'y a pas de deck building. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a des tournois, il y a des organisations de fous avec vraiment des difficultés à pouvoir bien jouer ces decks-là, bien les maîtriser. Au fur et à mesure que vous allez les jouer, vous allez prendre de plus en plus de plaisir justement dans le fait de connaître votre personnage, savoir ce qu'il fait, à quel moment jouer quelle carte. Il y a tout le côté bluff. Quand vous êtes sur la map, que vous déplacez sur la map, vous allez essayer de bluffer, vous allez essayer de vous éloigner de vos adversaires. Quand vous mettez vos cartes face cachée, boum, la face de révélation. Qu'est-ce que tu avais mis ? Toi, tu avais mis ça, moi j'avais mis ça. On essaie d'analyser. C'est vraiment un jeu que vous l'avez compris, je kiffe que les choses soient bien claires. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et pour moi, il permet presque une transition vers le jeu de cartes à collectionner si vous voulez vous investir encore un peu plus et peut-être pouvoir faire du deck building. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais pour moi, ça fait un peu un joueur à la transition. Vous avez les jeux de société, vous avez Unmatch qui est un jeu de société, qui ne demande pas de deck building. Vous avez toutes les magnifiques cartes qui sont là déjà prêtes dans votre magnifique deck. Vous apprenez à jouer ça et puis peut-être vous allez pouvoir vouloir passer sur du trading car game ou vous arrêtez à Unmatch parce qu'il y a des compétitions, il y a des tournois ou qui vous font gagner des cartes foil, c'est-à-dire des cartes brillantes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre boutique locale parce que c'est dans les boutiques locales qu'il y a des tournois. Quand je dis tournoir, attention, le mot est dangereux, je vais plutôt dire événements qui sont organisés, vous permettant justement de rencontrer la communauté des gens qui jouent à Unmatch, de rencontrer votre boutique peut-être dans un autre cadre que juste aller en boutique, demander des renseignements et acheter un jeu, mais aussi pouvoir y jouer avec des personnes. Et qui plus est, repartir avec des jolies cartes vous permettant d'agrémenter votre jeu et puis de jouer avec des copains et dire ouais, cette carte je l'ai gagnée en événement. Et oui. Voilà, c'était ma vidéo sur Unmatch, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour une autre raison particulière. Non seulement parce que c'est chouette de me suivre, mais aussi parce que je vais sans doute, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, lancer un live, un live spécial Unmatch où je jouerai avec vous à Unmatch à distance sur Tabletop Simulator à mon avis, comme c'est en train de s'organiser pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à me suivre vraiment, comme ça on pourrait jouer ensemble ou juste venir voir à quoi ressemble une partie. Si vous voulez voir à quoi ressemble une partie, vous pouvez aussi aller voir mes précédentes vidéos parce que j'avais fait deux vidéos, je crois. Je ne sais plus combien j'en ai fait sur Unmatch, mais allez voir dans... là, plus bas, là, vous scrollez un petit peu sur ma chaîne, vous allez voir des vidéos de Unmatch vous permettant justement de découvrir un petit peu comment les mécaniques de jeu se passent. Sur ces belles paroles, je vous souhaite d'éliminer rapidement le héros adverse. Bisous, bye-bye. Sous, bye-bye.